Bonjour à tous, Anne-France Huret, psychologue à Nice dans les Alpes-Maritimes. Je fais aussi partie de la team des psychologues interculturels sur Instagram. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose le podcast sur l'estime de soi. Comme vous vous rappelez, plus on a une bonne estime de soi, plus on a confiance en soi, plus on arrive à s'affirmer. Alors, pour avoir une meilleure estime de soi-même, c'est-à-dire une valeur positive de soi-même, il faut petit à petit être dans l'action. Et quand nous sommes dans l'action, nous ressentons différentes émotions désagréables. Surtout par exemple quand vous avez décidé de faire quelque chose pour la première fois. Et en fait, plus vous essayez de faire des choses, de vous challenger, plus vous allez avoir une meilleure estime de vous-même et une bonne confiance en vous. Et vous allez réussir à vous affirmer dans votre environnement, dans vos différentes sphères environnementales. Donc, pour gérer les émotions désagréables que vous pouvez ressentir, comme par exemple le stress ou des angoisses ou d'autres émotions désagréables, quand vous êtes dans l'action, je vous propose 5 suggestions pour vous apaiser votre cerveau afin d'aller au bout de votre objectif, au niveau de votre action et de votre projet à réaliser. Alors, premièrement, quand vous sentez que vous ressentez une émotion désagréable, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de vous concentrer sur votre respiration. Parce que nous ne nous en rendons pas toujours compte, mais nous respirons mal durant la journée. Et le fait de se concentrer sur votre respiration, vous allez mieux oxygéner votre cerveau. Donc, ça, c'est un bon outil, justement, pour gérer votre émotion désagréable. Ensuite, deuxièmement, essayez de penser à un mot détente, à un mot qui vous apaise, comme vous l'entendez. Par exemple, là, je vous dis détente, cela peut être plénitude, cela peut être zen. À vous de trouver le mot qui va vous détendre. Ensuite, pensez à une image, à une image qui vous apaise. Moi, par exemple, de mon côté, j'adore imaginer la mer, l'horizon, les différentes couleurs de l'eau. Cela m'apaise. Et vous, quelle est votre image mentale qui vous apaise ? Ça marche très bien aussi comme outil. Et ensuite, cela peut être aussi, pourquoi pas, une musique qui vous rend joyeux et joyeuse. Quelle est votre musique qui vous rend joyeux et joyeuse ? Et aussi, j'ai un tas d'outils, mais là, aujourd'hui, je vous en propose quelques-uns. Après, par la suite, pourquoi pas, je ferai un autre podcast avec d'autres outils. Ensuite, ce que vous pouvez faire, en fait, c'est penser à une phrase qui vous valorise, qui vous fait du bien. Par exemple, je vais y arriver, je suis la meilleure, je suis le meilleur. Pensez à cette phrase et cela va réguler votre émotion désagréable. Et vous allez ressentir une émotion agréable. Et être dans l'action et arriver à réaliser votre objectif. Et après, une dernière. Allez, je vous fais une dernière. Pour aujourd'hui, essayez de penser que la personne que vous aimez le plus au monde est à côté de vous, mentalement. Vous l'imaginez. Et vous imaginez que cette personne va vous dire toutes les paroles réconfortantes que vous avez besoin d'entendre pour pouvoir apaiser votre cerveau, diminuer cette émotion désagréable et ressentir une émotion agréable, une émotion apaisante qui va vous permettre d'être dans l'action. Voilà pour ce podcast sur l'estime de soi. N'oubliez pas de prendre soin de vous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao !